L'ONG Bacia continue ses oeuvres sociales toujours dans la commune d'Aladar. Après le CIG Souyor, dans l'arrondissement central d'Aladar, cap est mis sur l'arrondissement de l'Isère Gazon, précisément à Adjajikoswe, où les clés d'un bâtiment de quatre classes plus bureaux ont été remises aux autorités de cette ville ce mardi 27 juillet 2021. Chose promise, chose dure. Le rêve est devenu une réalité. Les mots nous manquent pour exprimer nos sincères gratitudes à l'ONG Bacia. Ça donne beaucoup de joie que nous recevrons ce jour, 27 juillet 2021, ce beau joie que l'ONG Bacia, à travers son président, mettait à la disposition de la population d'Aladarikoswe, pour pallier aux énormes pertes qu'ont mis nos apprenants de ces environs à aller à l'école. Je voudrais que vous applaudissez très fort pour Roger Bacia. Franchement, je n'ai pas les mots justes pour exprimer de façon profonde et sincère ce que je ressens en ce moment. Cet événement est un événement qui sera marqué en lettres d'or dans l'histoire de la Djadji. Je crois que pour le Ségazon, c'est un événement majeur. Et on ne peut que dire merci. Merci au président. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Je crois que le représentant de ça, il a dit, God bless you. Il a tout dit. Et on ne peut que remercier Dieu, parce que Dieu n'agit pas directement. Il passe par le biais de Somme et par le biais de l'ONG Bacia. Nous sommes là aujourd'hui avec ce joyau. Vous savez que depuis l'avènement du docteur Rodrigue Monchon à la tête de cet arrondissement, les merveilles ne cessent de se produire. Cela veut dire que vous avez fait un bon choix. Cela veut dire que le fils est là, le prince est là pour changer les choses. pour changer le visage de l'arrondissement du lycée Gazon. Vous devez constater avec moi que depuis son ascension, le maire Joseph Capo a primé toujours les meilleurs élèves. Et il encourage tous ceux qui vont dans ce sens. raison pour laquelle ma présence est importante à cette inauguration. Le maire de la commune d'Alada me charge de remercier très sincèrement l'ONG Bacia et il promet en fait de ce joyau sa chose. Et dès que vous serez un tour désormais à l'arrondissement du lycée Gazon, vous allez constater que le joyau est maintenu dans une propriété qui ne dit pas son nom. Dans l'objectif de pallier la peine des apprenants de cette localité qui parcourt une longue distance avant de rallier l'EPP à Djadji Kossoui, l'ONG Bacia a mis à la disposition de ses âmes innocentes ce joyau qui abritera dès la rentrée prochaine le groupe C de l'EPP d'A Djadji Kossoui. Nous sommes ravis de constater qu'en deux mois, six jours, ce qui paraît être chimérique est devenu réel. Ce joyau que nous voyons tous montre que vous êtes un homme de parole et à travers ceux-ci, vous nous rappellent par recorcher cette leçon de morale, le respect de la parole donnée. Nous, écoliers, écoliers de l'école primaire-primique d'A Djadji Kossoui, promettons d'en faire un bon usage pour ne pas désobéir au pays à certaines leçons de suivisement. Très satisfait par ce geste symbolique, le directeur de l'ONG Bacia a été décoré au cours de cette cérémonie pour sa bonne foi et sa promptitude par ses trois localités bénéficiaires. Je suis écoliers aujourd'hui, avec l'honneur que je me souviens cette soirée. Je veux remercier le gouvernement de ce pays pour faire l'éducation une priorité. Avant de commencer cette programme, j'ai eu l'honneur de parler avec le Premier de cette ville, Mr. Kampo. Je peux dire de son voix que l'éducation est en place de l'agenda pour cette communauté. Merci à cette communauté pour soutenir nous. Cette nouvelle construction a changé la landscape de cette communauté et c'est de blesser les étudiants qui passent dans cette communauté. Donc, merci à tout le monde. Deux mois avant, quand j'ai eu venu ici pour grand-breaking, c'était juste une vieille lande, mais aujourd'hui, nous avons une belle structure derrière nous. Donc, juste dans deux mois, nous avons pu faire ça. Je veux remercier le contractor qui a fait ce miracle, qui a fait ce beau edifice, Mr. Yaoh. Can you please stand up? Can you give me round of applause? Well, Mrs. Assoba, representing the Mayor, I want to state this morning and to you, ladies and gentlemen, that the battle against illiteracy is real and must be fought with all the available arsenal and resources at our disposal. We just won the battle here today. Those children you have seen there are the future of this community if they make education a priority and if they cease the day now to receive education. Distinguished ladies and gentlemen, I'm here for two reasons today. Are you ready to get those two reasons? One year. The first reason is to hand over this beautifully completed block of four classrooms and a teacher's office to the community. Dépassé par ces émotions, le directeur de l'Université Bastia ne s'est pas arrêté d'escriver ses mérites. Il promet le 2 août prochain de lancer la construction d'un nouveau bâtiment de quatre classes dans ces mêmes établissements qui a fait l'objet de doléances sur place et qui sera prêt pour la rentrée prochaine. The second reason is that you've been asking for additional two classrooms. You have from primary one to six. We only have four. So today, I am happy to announce that we will build another block of four classrooms and a teacher's office across where they are seated. A block of four classrooms and a teacher's office. Same as what we have behind it. Thank you. Thank you. Thank you. So we are going to start on August 2nd and we'll finish in three months. In three months. Chocard, it's fini. Trois mois. Appadie de dos. Three months' time when I come back, this tent will be a block of four classrooms. So why are we doing this? Why is PASIA and poor Africa doing this? I want to tell them three reasons why we are doing this. One, is to promote the course of education worldwide. The second reason is to support the educational drive and initiative of the country of Béné. And the third reason is to ensure that the city of Alada, this community of Haagikoso, is not left behind in educating its children. To whom much is given, much is expected. I want to thank Mrs. Asoba for her commitment to ensure that the building is maintained and clean at all times. This next project, I want to ask the community to support us, to give us security, to give us water, and give us a skill to support the project. It's a project. It's a project. Please let his excellency it's a camp for us. That PASIA is willing to continue to support this community. Le chef de l'arrondissement de lycée Gazon passe cette nouvelle promesse, adresse ses vifs remerciements à l'ONG et promet de prendre ses responsabilités pour l'aboutissement de ce projet. La joie s'est renforcée parce qu'à l'occasion de cette inauguration, le président de l'ONG a annoncé qu'il va encore mettre à la disposition du village d'Ajajikoso, un autre bâtiment de quatre classes avec le bureau du directeur et tout sera livré dans trois mois. Les travaux vont démarrer à nouveau le 2 août prochain. Quelle joie. Quelle joie. Je ne peux que remercier cette ONG parce que, figurez-vous, le développement, c'est d'abord l'éducation et c'est le qui se trouve de l'éducation à vue juste. C'est en cela que nous ne pourrons que dire merci à l'ONG BASIA, remercie tous les partenaires qui accompagnent le développement local et dire que tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. C'est pourquoi nous allons continuer le combat pour que l'éducation devienne effectivement le véritable facteur du développement local. Et nous y sommes, nous allons continuer avec ce combat-là pour que l'éducation soit accessible à tous. Ces actions de l'ONG BASIA visent à accompagner les actions du gouvernement du Bénin pour une éducation de qualité à travers la sous-région. ONG BASIA construit une initiative scolaire en Afrique. de l'ONG BASIA 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 de l'ONG BASIA